Le dernier médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres, vice-champion du monde, vainqueur cette année du classique de lettres à chaque roue, d'État pour toutes, Picardie, à Pessage, et encore de l'Incali, le vice-champion olympique, Ryan Coquard. Double médaillé de l'Ontario, oubliez la chute du mois de mai, on applaudit Thomas Vauclair. Voilà les parcs que nous avons au départ, donc Arturas Kaspoutis, qui rappelons-le a été champion du monde, champion olympique de poursuite par équipe. L'équipe est composée d'un spécialiste des grands tours, il a carrément fait le top 20 dans les trois grands tours Italie-France-Espagne, Hubert Dupont qui a terminé deuxième dans la route du Sud. Nous retrouvons également le sprinter biélorusse Yeouni Utarovic, qui avait vinglé Marc Cavendish sur les routes du Tour d'Espagne. Sébastien Minard, le vainqueur de Paris-Camembert, il a été l'un des meilleurs à la Pauline-Normande et au Tour de Wallonie. Deuxième étape aux quatre jours de Dunkerque, il avait gagné la Ronde de l'Oise. Nous retrouvons Nicolas, on en parlait tout à l'heure, il a été vainqueur d'étapes sur les routes du Tour autour de Catalogne. Au Dauphiné, sur Paris-Nice, il a gagné la Coupe de France, Samuel Dumoulin, qui vient de terminer troisième à Plouet. On retrouve également Blencadri, le vainqueur de la Roma Maxima. Nous avons également l'Italien Manuel Beretti, brillant vainqueur à la route du Sud. Et au Tour de Turquie, nous avons également le sprinter italien Davide Apologno. Il a gagné au Tour Poitou-Charentes, au Tour du Lumousin, avait brillé également à la Vuelta-Léon. Et dans cette équipe, un jeune homme qui vous a séduit au mois de juillet sur les routes du Tour de France, où il a été l'AD meilleur au classement général. Il avait été maillot vert du Tour de l'Avenir. Dans la foulée du Tour, il a gagné le Tour de l'Avenir. Merci d'applaudir le très prometteur Romain Bardet, révélation française du Tour 2013. L'invité d'honneur, Luc Leblanc, champion de France, champion du monde. Maillot jaune sur l'accueillir maintenant, l'équipe de l'équipe Saxo-Tinkov Bank. La formation dirigée par Steven De Jong. Elle est composée d'un homme qui a gagné le Tour d'Okaïdo, la Japan Cup. Il a été champion du Japon et il a brillé dans ce que l'on appelait à l'époque Paris-Bruxelles. Le champion japonais Takashi Miyazawa. Dans l'équipe, nous retrouvons également le danois Anders Lund, vainqueur aux Ardennes. Christopher Juliensen, qui avait gagné preuve Coupe du Monde à Saguenay. Jonas Jorgensen, vainqueur à Eisberg et double vainqueur d'État pour le Tour de Slovénie. Jonathan Cantwell, le croire australien qui vient de se distinguer dans le Warport classique. Attention à lui, retenez bien son nom, Jonathan Cantwell. Nous avons également dans l'équipe un croire qui a gagné 4 étapes la même année autour d'Italie, autour d'Espagne. Il a gagné sur les Champs-Elysées l'Italien Daniele Penati. L'un des meilleurs sprinters est à la tête de l'équipe. Double vainqueur sur les routes du Tour de France, où il s'impose en 2007, en 2009. Il a gagné le Giro, il a gagné 2 fois le Tour d'Espagne. Vainqueur au Tour du Pays Basque et vainqueur de Paris-Lys. Il a gagné les 3 grands tours. Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie. Il est ce matin chez vous. Merci d'accueillir Alberto Cantador. Voilà le corps de l'équipe Saxo-Tinco-Franc, avec toute sa formation, dans laquelle bien évidemment des sprinters ambitieux. Alberto Cantador, tout près du podium, cette année sur les routes du Tour de France, où il terminait à la 4ème place, derrière Alberto Cantador, leur Luc Leblanc. Mon cher Lucho, je sais que tu as regardé, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas Lotte, la liste des engagés. Et hier soir, tu étais heureux pour les organisateurs fourmis. Aujourd'hui, avec le direct, avec BM Sport, l'organisation, les bénévoles, les collectivités, tous s'est mis en route depuis un an, c'est un an d'organisation. Et vraiment, avec un temps magnifique comme celui d'aujourd'hui, pas de vent, 21, 22 degrés, c'est les conditions climatiques idéales pour faire une belle course. Et en plus, un plateau extraordinaire avec Cantador, avec Raipel, avec Kittel. Que du bonheur. Et puis bien sûr, Boigny, le français, qui risque peut-être, comme on va le dire vulgairement, leur faire la nique aujourd'hui, on l'espère en tout cas. En tous les cas, tu as l'air heureux d'être là. Goraz Stangalj, voilà l'équipe que nous retrouvons. Astana Pro Team. La formation qui se met en place est composée, entre autres, de Frédéric Kesiakoff, un corps venu de Suède, qui avait lutté pour le maillot de meilleur grimpeur sur les routes du Tour de France, face à Thomas Vauclair. À ses côtés, Jacopo Guarnieri, vainqueur au Franco-Belge, il a gagné au Tour de Pologne, et aux trois jours de la fin. On retrouve également, donc, Kamyshev, Arman Kamyshev, qui avait brillé au Tour de l'Avenir. La présence également de Ruslan Klobaïev, qui avait gagné au Tour d'Alsace à la paix. Et au Giron, on retrouve également Fabio Haru, vainqueur au Tour du Val d'Aost et au Tour de Toscane. Mitri Grunzef, qui a gagné au Tour d'Alsane et d'Ainane, et qui a été sur le podium au championnat national. Le Croix Slovène, qui avait été l'un des meilleurs au championnat du monde, vainqueur autour de Belgique, autour de Pologne, autour de Grande-Bretagne. Borut Bocic, qui a été champion de Slovénie. Et nous terminons avec celui qui a été champion du monde, espoir en 2012, Alexei Loutzenko. Merci d'applaudir l'équipe Astana. Merci messieurs. Et derrière, deux équipes attendues. Je vois que Lionel est toujours hésitant dans son pronostic. Regarde, tu as un conseil à lui donner ? Qui tu vois, toi, aujourd'hui, Loutzo ? J'ai dit tout à l'heure qui t'aime, mais enfin, il ne faut pas oublier quand même Boigny. Boigny qui peut prendre sa revanche par rapport à la victoire d'État, les victoires d'État, on est plus au Tour, à la victoire sur Paris-Bruxelles de Graipel hier, donc le Français sera, je pense, bien bien aujourd'hui pour pouvoir peut-être prétendre à la victoire aussi. C'est bien, tu t'en sors bien, je te demande un favori, tu m'en sors quatre, comme ça, ça donne une porte de sortie intéressante.